... 1940-1944, les années de guerre. Au moment de la déclaration de guerre, Gratalo a quatre ans. Son père s'est engagé parmi les réfractaires maquisards. Il imprime des tracts la nuit et se cache des Allemands. Il fait partie d'un mouvement politique proche des radicaux socialistes. En 1940, sa famille quitte Nantua pour Dijon, où son père est mobilisé. De ce séjour à Dijon, le jeune Gratalo gardera le souvenir du bombardement de la gare et des voies ferrées par l'aviation allemande. Caché sous l'arche d'un pont avec sa mère, il voit les bombes incendiaires et leurs geysers de feu, lesquelles frapperont son imagination d'enfant. Plus tard, il y aura dans sa peinture le souvenir transposé de ces feux expressifs. Tandis que le drame et la guerre enveloppent la France, l'Europe, puis la planète entière, Gratalo, comme bien d'autres petits français de cette époque, vit en partie à la campagne dans le Buget. Il fréquente l'école communale d'Argis, où habite sa grand-mère maternelle. En sa compagnie, il s'initie aux travaux des champs. Il fait les vendanges à ses côtés, coupe et rattache la vigne, va pêcher dans l'Albarine. Il qualifiera ces années passées auprès d'elle des plus heureuses de sa vie et gardera toujours en son cœur cette grand-mère très aimée. À Argis, il contemple la roche de Nars, falaise impressionnante dont on retrouvera la trace dans l'un des archétypes de sa peinture. Avec ma grand-mère, l'après-midi, on allait soit dans la vigne, soit au jardin. C'était obligatoire et les gamins qui m'attendaient pour jouer faisaient une haie jusqu'à ce que je sois libérée des travaux champêtres. Les deux choses, le travail des champs et celui des jeux, étaient une joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada